A l'instar de toutes les autres, une rencontre très chaleureuse, très fraternelle, très cordiale et orientée vers la contribution des uns et des autres au succès du processus électoral. Et cette rencontre a ceci de particulier qu'elle intervient à l'avant-veille de ce moment décisif qui est le second tour de l'élection présidentielle. Ce second tour arrive comme couronnement d'un long processus, un long processus démocratique qui a permis au pays, disons-le, de surmonter avantageusement un certain nombre de difficultés sur le chemin, sur le parcours. Et aujourd'hui, le peuple souverain de Madagascar est en mesure de choisir librement, démocratiquement le futur président de la République. En tant qu'Union africaine, nous sommes membres de la même famille politique. Nous sommes extraordinairement mobilisés sur tout ce qui touche à la bonne gouvernance, au processus de consolidation de la démocratie à travers le continent. Nous nous réjouissons que nous ayons pu travailler la main dans la main avec toutes les parties dans ce grand pays qui est africain, qui est Madagascar. Et aujourd'hui, nous sommes dans la position d'observateur, attentif, bienveillant, vigilant. Pour ce qui est du respect des textes, les textes de Madagascar, l'État souverain, mais également les textes de notre Union africaine, auxquelles Madagascar est une partie importante comme chacun de nos pays. Nous avons un charte sur la démocratie, les élections, la gouvernance. Nous avons d'autres textes adoptés par nos chefs d'État et de gouvernement. Et nous avons bon espoir qu'à l'instar du premier tour de cette élection, le second sera caractérisé par la transparence, par l'intégrité et par une liberté totale laissé à chaque électeur de choisir en toute liberté son candidat pour être le prochain président de la République. Nous n'avons pas eu encore de contact direct avec les candidats eux-mêmes, mais nous avons bon espoir que la campagne électorale se terminant, les candidats auront un peu de temps à nous consacrer, et nous aurons donc grand plaisir à les rencontrer et à discuter très librement, très fraternellement avec eux de la nécessité impérieuse que la volonté du peuple malgache soit respectée. Il est normal qu'une campagne électorale, où il y a deux candidats, soit polarisée et que la scène nationale montre des indications claires d'alignement sur tel ou tel candidat. Et donc le devoir des candidats qui aspirent à la charge suprême de président de la République est précisément de prêcher la bonne parole, de prêcher la modération, de prêcher la retenue et de faire en sorte que les citoyens qui exercent librement leurs droits et leurs devoirs d'ailleurs de citoyens également en allant sur le face avec de la retenue, avec le sentiment de contribuer à l'ouverture d'une page de l'histoire de ce pays. Il s'agit donc d'assumer ses préférences dans la responsabilité, dans le respect de la sécurité des personnes, la sécurité des biens et la dignité nationale parce qu'une élection présidentielle couronnée de succès, comme nous le souhaitons de tout cœur, contribuera beaucoup pour le prestige de Madagascar en Afrique et dans le monde et par conséquent pour également son effort de développement qui ne manquera pas d'être encouragé, stimulé par le succès de cette élection présidentielle que nous souhaitons de tout cœur. Dependent de toute manière, alors, elles ont réunir des raisons français et de l'amor et de l'amor. Les femmes ont dû me faire des raisons français, et des des raisons français, et des femmes ont eu d'être venus, mais finalement elles ont réussi à ne pas, et des raisons français. Les femmes ont eu le willst pour faire des raisons français. et des raisons français pour faire des raisons français. et les étudiants où l'on peut encore le faire, qui ont des étudiants. Est-ce que vous avez des étudiants qui ont des étudiants ? C'est une étudiante. Voilà, je suis un étudiant. Nous avons des étudiants qui se font des étudiants, sont des étudiants. En tant qu'un premier point de vue, il y a des premiers étudiants, qui m'a interpellé, qui m'a montré. Et comme je le disais, il y a un petit peu de temps, il y a des gens qui... Pour moi, je suis dit que je suis en train de me demander de l'éducation. Pour moi, je suis en train de me demander de l'étranger. Je suis là pour vous. Et quand j'ai eu le temps, je ne suis pas à l'étranger. Et j'ai cru à l'étranger? Oui, j'ai dit que j'ai eu le temps. Nous sommes tous les candidats, et nous sommes tous les candidats. Nous l'avons prié aux ministres, nous sommes tous les candidats, et nous nous soutenons tous les candidats. Il y a un temps de faire le problème de la vie de la vie. En fait, il y a un temps qui a été fait. Il y a une autre chose qui est extraordinaire. Je ne sais pas. Il y a un temps et il y a un temps de faire pour le monde. Il y a un temps de faire. Il y a un temps de faire. Fous-titrage Société Radio-Canada ... Et je m'écoute la vie et je sens cette élevement pour moi. J'en ai bien ou l'communicant, et je me rends compte le bon dieux. On a désormais que j'ai mis à l'article. Ils ont mis la maison et les deux morts. Et ils m'ont pas mis. Ils m'ont mis à l'article, même que tu as mis à l'article. Et c'est la même chose. Je ne vois pas ce que je fais. Je ne vois pas ce que c'est. Je ne vois pas ce que ça. Je ne vois pas ce que c'est.